Silence, enfants des dieux. Venez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Tout était noir. Tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer. Ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air. Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Et de ce hurlement... surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir, le fier, cruellement tué. Mais de ses os, et de son sang, et de sa cervelle... naquit le monde. Le monde où nous marchons, et guerroyons. Et de son sang, et de sa terre ! Te voilà. Voilà un air pour toi, un air qui éguera pour toi. Ah, te voilà ma petite drague ! Bah, alors, tu as vu notre roi ? Ouais, bien, approche, tu as trouvé le hasard ? Bien, maintenant, pour notre petite affaire, quand tu veux, tu iras parler, approche aussi discrètement que nous, et surprends-le avec notre cadeau. Tu le tiendras comme ça, tu le regarderas et tu diras, roi Stierbjorn, puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu peux faire ça ? Et ? Bien, ce soir, tu, tu seras la corde qui eut votre pavule. Et je suis très fier de toi, Eva. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi chaleureux chez vous. Moi, j'ai franchi la tête d'un bon chien du El Hive. Mais tu n'as rien à boire. Viens, je vais te trouver ça. Je ne peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, c'est que c'est beau. Ça doit valoir au moins deux robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'Hydromel. Le cèdre de Valka fait parler mon marteau. Alors, tu as le brassard ? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille sur la voie du Nord. Mère ? Oui ? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Kerne qu'on a empilé hier ? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Allez, va. Tu as un cadeau, mon frère. Eva, attend. Skull ! A Stirpion ! Skull ! Le vrai roi de Rikia-Pilken ! Ce soir, nous renaissons tout Skull ! Mon roi, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Je suis pour toujours engagé envers toi. Mal des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydrôme est les mille mermels. Un honneur chante à s'emparer. Les Braves tuent et la Valkyrie emmènent. Au Valhalla, ils récompensent leur peine. À l'écorne, c'est le tanqueur ! Pour ceux qui luttent, pour ceux qui meurent ! Non, j'attends ! Le clan de Klyodmey ! Préparez-vous tous, guerriers ! Bâts-toi, Eivor. Ton heure viendra. La prédiction. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Ibdrasil. Bâts-toi, Eivor. J'en ai pas écouté. L'htek à l'oeil ? Gande. Salut ! Viens ! Ava ! Eivor ! Vien ! Ava ! Ava ! Ava ! Ava ! Ava ! Ava ! S'abri ! Ava 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 ! Arrête-toi ! Je t'en supplie ! Au galop ! Vite ! Tiens-le ! Montre-toi ! C'est bon ! Allez ! Tiens ! C'est dur ! Ségur ! J'en vais ! Mettez-toi sur ça ! J'en vais le faire ! Qui est-il ? Qui va ? Ségur ! Prends-le ce bal ! Viens, attends ici ! C'est à mon tour de m'offrir à marcher, quête à l'esclure. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bas-toi, mon amour ! Ne l'écoute pas ! Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varin ! Non, Varin ! Oh, d'âge ! Ah ouais ! Non 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 ! Consig2000! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. C'est parti ! Tu te souviens de ça ? La hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave, asservi et humilié. Et tu mourras seul. Tu es tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent. Au navire. Au moindre geste. Je t'arrache les yeux, tu entends ? Le vent souffle du ciel. Nous partirons au nord, avant de couper vers l'ouest. Je t'arrache les yeux. Qu'est-ce que je viens de te dire, toi ? Viens de faire épaté corps sévifs ! Jamais seul ! Pas de festin pour toi, Sinim. L'équipage est en danger. À toi d'être mes yeux. Ah ! Ah ! Ah ! Mon équipage est en danger. Il faut que je le rejoigne. Ça va mieux. Je me sens mieux. Plus fort. Ça va mieux. Oh ! Oh ! C'est un des hommes de Piotr. Il faut rester prudent. On attaquera un fût par ici. Va, Sinin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Si tu gégots trop, ma hache va riper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche. Sous-titrage ST' 501 Espèce de lâche ! Libère-moi et donne-moi une hache ! Je ne te dois rien, fiante de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi ! Laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera ! Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves ! Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Je vais t'assurer ! Je vais te vendre un frêle en personne ! Agenouille-toi, tes loups, et je t'épargnerai ! Mais ferme-la ! Débats-toi ! Hé, sac de fientes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mère, tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non. Non, Varin ! Non, Varin ! Prends ta hache ! Tuez-les tous ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Aïvore ! Aïvore ! Autant s'ençonner ! Libère-nous ! Quoi ? Ah. Oui, bien sûr. Tu as trouvé un bon son, ami des loups. Même si tu semblais, loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire deux fois. Je ne sais pas. Attention à cette pinte. Cette vicaire a de la reprise. Je passe en premier ! Ne lui laissez pas le temps de respirer ! Putain de porte ! Venir encore le temps ! Il est un petit défi ! Il vaut mieux. Il est un défi ! Vous allez être ? C'est compliqué ! Il est un défi ! Ouh ! Tu appartiens à moi ! Ah ! C'est vite ! Tirez-lui de suite ! Ah ! C'est vite ! Tirez-lui de suite ! Le but sera pas long ! Va rencontrer ! Vite ! Ne perdons pas du temps ! Le but est parti ! Le but est parti ! Jacques ! Raghi ! Avant-Ram ! La voie des baleines nous ramènera ! Par les dieux ! Ce n'est pas trop tôt ! Allez, arrête de chacasser ! Rame ! Il sait la voile ! C'est vrai ! L SUV est parti ! C'est vrai ! Il sait la voile ! C'est vrai ! C'est parti. C'est parti. Moi, quelque chose comme... J'ai été idiot, égoïste, inconscient, entêté, et je pus le sang et le fumier. Je préfère ma version. C'est parti. Regardez, Eivor. Quelqu'un installe un avant-poste sur cette île. Des hommes de Kyotoville. Ils grappillent toutes les terres inoccupées comme des poulets piquant le sol. Même avec toi, un pied dans la tombe, nous pourrions les battre. C'est parti. Yodve nous traquera maintenant, de manière encore plus impitoyable qu'avant. Ce n'est pas une grande surprise. Cette guerre dure depuis trois générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. Ta haine envers cet homme te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Je ne préfère pas des brais en peau de phoque ? Méfie-toi, Eivor. Ce genre... Ce qu'il a fait à qu'on perd, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Le roi Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ces sujets. Je m'y attends, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète ? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Et que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure ? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kyodve, tué ses hommes et affaiblit son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave ? Un bien joli passage pour ta saga. Et un Scald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand-chose après. C'est vrai. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Ranby. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien. Même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi, il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd ? Est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kjotve. Et j'ai trouvé... la hache de mon père parmi les morts. Ah. Après toutes ces années. Tu devrais l'apporter à Gonar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Retrouver l'âge de mon père dix-sept ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrance passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la maison, donc. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gonar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, l'horlogue. Je connais bien ce jeu. Ah, c'est toi. Non, pas cette... Attends, alors... Hey, come here, comme nous ! Eivor, ami des loups, content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor. C'est la hache de ton père ? Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... Eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme, il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser ? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr ? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas ? Mais à l'avenir, apportent des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose ? Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka, pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Le roi ne bougera pas d'ici. Le roi ne bougera pas d'ici.